Musique Je m'appelle Yvette, je travaille au sein de l'équipe du multi-accueil douceux chôme de Saint-Amand. Dans le cadre de nos racontes Saint-Amand-d'Oise, je vous propose à découvrir à travers un tapis à histoire de boucles d'or et les trois ours des frères Guine. Il était une fois une petite fille qui vivait à la lisière d'une plus profonde forêt. Ses cheveux étaient si blonds et si bouclés qu'on l'avait surnommé boucle d'or. Sa maman lui avait toujours interdit d'aller se promener seule dans les bois. Mais il arriva un jour, boucle d'or put résister à la tentation. Oui, me voilà ! Papa, à force de courir, la petite fille se retrouva, perdue au fond des bois. Comme elle allait se mettre à pleurer, boucle d'or aperçut une drôle de maison. Elle ne put résister à la curiosité et y rentra. Tout était bien propre et bien rangé. Boucle d'or vit alors trois bols posés sur la table. Un grand bol, un moyen bol et un petit bol. Oh, cette soupe est bien trop chaude ! Elle goûta la soupe du moyen goût. Burk, cette soupe est bien trop froide ! Enfin, elle goûta celle du petit bol. Cette soupe est ni trop chaude, ni trop froide ! Elle est juste comme il le faut ! Ensuite, boucle d'or était si fatiguée, eut envie de s'asseoir. Elle choisit d'abord le grand fauteuil. Ce grand fauteuil est bien trop pour moi ! Elle s'assit sur le moyen fauteuil. Ce fauteuil est bien trop bancal ! Enfin, elle s'assit sur le petit fauteuil. Mais patatras ! Le fauteuil se cassa. Boucle d'or décida de continuer sa visite, cette étrange maison. Elle aperçut les escaliers et grimpa pour voir ce qu'il avait au premier étage. Une fois là-haut, elle découvrit une chambre où se trouvaient trois lits. Un grand lit, un moyen lit et un petit lit. Ce grand lit est affreusement dur ! Puis elle se coucha sur le moyen lit. Ce moyen lit est bien trop mou ! Enfin, elle s'allongea sur le petit lit. Ce petit lit est bien trop dur ! Il est bien trop mou ! Il est juste comme il le faut ! Brudor dormait déjà profondément lorsque les habitants de la maison revinrent de leur promenade dans les bois. C'étaient les trois ours. Les trois ours, que la promenade avait mis en appétit, décidèrent de passer à l'attache. Grand ours regarda son bol et gronda de sa grosse voix. « Quelqu'un a touché à ma soupe ! » Moyen ours s'éclama de sa moyenne voix. « Quelqu'un a goûté à ma soupe ! » Et petit ours dit de sa petite voix. « Quelqu'un a goûté à ma soupe qu'elle a bu jusqu'à la dernière goutte ! » Alors, grand ours, moyen ours et petit ours courirent vers les escaliers et grimpa de quatre à quatre. Arriva dans la chambre, grand ours s'approcha de son lit et gronda. « Quelqu'un s'est allongé dans mon lit ! » Moyen ours s'éclama de sa moyenne voix. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit ! » Petit ours s'éclama de sa petite voix. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il dort encore ! » À ses cris, Boule d'or se réveilla, effrayée de voir les trois ours qui le regardaient. Elle sortit de toutes jambes, dévoila les escaliers et quitta la maison. Elle se promit qu'à l'avenir, elle s'efforcerait de résister à l'incroyable curiosité. « J'en aurais sûrement un peu, mais pas trop, juste comme il le faut ! » Et voilà, l'histoire est terminée. Je vous dis à bientôt pour une autre histoire. « J'en aurais sûrement un peu, mais pas trop, juste comme ça ! » Et voilà ! « J'en aurais sûrement un peu, mais pas trop, juste comme ça ! » « J'en aurais sûrement un peu, mais pas trop, juste comme ça ! »